Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à des personnalités qui ont un impact positif, réel, sur l'autre, l'économie, l'environnement ou les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va ! Richard Berry, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast. Je suis très honorée. Vous faites partie de ces piliers du cinéma français et désormais, à votre actif, presque 70 films, si je ne m'abuse. Je ne sais pas, je n'ai pas compté. Vous avez été également réalisateur et désormais, vous êtes sur scène avec une pièce de théâtre qui est magistrale, qui s'appelle « L'audience est ouverte », qui remporte un succès fou. J'ai vu les commentaires, j'ai vu des gens qui étaient emballés par ce spectacle en fait. Parce que finalement, c'est un spectacle, ce n'est pas uniquement une pièce de théâtre. Parce qu'il y a une mise en scène extraordinaire, à la fois sonore, visuelle, où les gens se sont laissés emporter dans un contexte où ils sont eux-mêmes dans une position de juré. C'est ça. Déjà, est-ce que je peux vous demander, c'est une question toute bête, de vous présenter aujourd'hui ou vous vous présentez comme Henri Charberry ? À l'heure d'aujourd'hui, à l'instant même où je suis devant vous, je me présente comme un acteur qui fait, comme vous le dites, un spectacle, donc au théâtre, un acteur qui a laissé un peu de côté le cinéma. Si ce n'est pas le cinéma qui m'a laissé de côté d'ailleurs aussi. Mais enfin bon, maintenant je vais quand même tourner un film au mois de juin. Mais bon, pour l'instant, je suis un acteur au théâtre. Et c'est, je dois dire, un aspect de ma vie et de mon travail qui me touche le plus. D'abord parce que c'est mon métier de base, moi j'ai commencé comme ça. Mais surtout aussi parce que... À la comédie française. À la comédie française. Mais aussi parce que le rapport qu'on a au public est un rapport sans artifice. C'est-à-dire que... En temps réel. En temps réel. C'est un rapport vrai, il n'y a pas de tricherie possible. Et moi, pour l'instant, c'est ce qui me va. C'est ce qui me va le mieux. C'est le rapport aussi de désir. C'est-à-dire que personne ne peut obliger les gens à venir vous voir. Bien sûr. À aimer ou à ne pas aimer. Et donc, pour l'instant, j'avais besoin de ça. Et comme en plus, le spectacle que je fais, comme vous venez de l'évoquer un peu là, ce n'est pas vraiment une pièce. Ce sont des plaidoiries. Mais sur des sujets qui me touchent profondément. Eh bien, je suis content d'avoir cet échange-là, sur ces sujets-là, avec le public. C'est ça, parce qu'il y a un réel échange. On va y revenir. Donc, il aborde ce spectacle « Quatre grandes affaires emblématiques du XXe siècle » à travers le prisme de plaidoiries prononcées par des grands avocats. Maître Jakubowicz, lors du procès de Klaus Barbie. Et ses crimes contre l'humanité. Maître Labori, avec le procès d'Émile Zola, dans l'affaire Dreyfus. Maître Dupin, sur la fin de vie. Et Maître Molteni, dans un concours d'éloquence sur le délit de solidarité. C'est ça. Je me suis permise de tout résumer de manière assez scolaire. Mais c'est vrai que, déjà, ça nous permet de savoir que c'est des époques différentes. Oui. Sur des thématiques qui sont finalement très différentes. Pourquoi ? Je sais que vous avez répondu cent fois à cette question, certainement. Mais c'est vrai qu'on le sent. Vous êtes partie prenante à ce choix. Enfin, finalement, vous êtes allé vous-même vers des thématiques qui vous plaisaient, certainement, avec le metteur en scène. Mais est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ces thématiques-là ? En sachant qu'il y en a eu d'autres avant, puisque vous aviez déjà fait un autre spectacle. Je crois que c'était en 2018. Oui, c'est ça. Un spectacle que j'ai joué pendant 3-4 ans, qui s'appelait Plaidoiries. Mais là, ça n'a rien à voir. D'abord, parce que ce sont quatre autres plaidoiries totalement différentes. Et puis surtout parce que la mise en scène est complètement différente. Vous parliez tout à l'heure d'immersion, enfin, en tous les cas, d'identification du public au rôle de juré. Là, c'est quelque chose qu'on a vraiment surexploité. C'est-à-dire qu'on met le spectateur vraiment dans la place du juré. D'abord, en leur lisant l'article de loi, l'article 353, qu'on lit à tous les jurés, ou que les jurés doivent entendre à un moment donné ou à un autre lorsqu'ils sont. Et puis après, on contextualise les plaidoiries que je vais faire avec des images d'archives, des contextualisations qui sont beaucoup plus élaborées que dans mon précédent spectacle. Et puis surtout, sur un immense écran où tout contribue à cette immersion dont on parle, que ce soit les images, la musique, le son. Alors, pourquoi ces plaidoiries ? Parce que tout d'un coup, moi, là, j'ai eu envie, non pas d'avoir un regard citoyen, comme ça avait été le cas sur le premier, où j'avais abordé des sujets, disons, on pourrait dire universels, quoi, sur des sujets de société très différents, mais qui n'étaient pas forcément des sujets... Qui ne reflétaient pas, peut-être, personnellement. Premièrement, mon point de vue personnel, là, j'avais envie de m'intéresser personnellement à certains faits de société, dont, effectivement, par exemple, prenons la première, qui est l'affaire Dreyfus, et l'intervention de Zola. D'abord, parlons de l'intervention de Zola, avant de parler de l'affaire Dreyfus. Ce que je trouve formidable, c'est quand... C'est un homme qui a agi par idéal, par conviction, par... Oui, par un engagement courageux autour d'une vérité qu'il avait envie de défendre, tout en sachant les risques qu'il encourait, qu'il prenait, au moment où il l'a fait. Parce qu'il l'évoque même dans son J'accuse. Beaucoup de gens n'ont pas lu, vraiment, ils ne connaissent que le titre, mais quand on lit vraiment l'article, il le sait et il les assume. Déjà, ça, c'est quelque chose de rare. Encore aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà. Ce courage intellectuel qui fait que des gens s'exposent, à un moment donné, pour défendre une cause, tout en sachant les risques. Et vous allez voir que c'est quelque chose qu'on va retrouver dans toutes les plaidoiries. Je vais tout de suite, par exemple, à la plaidoirie de Félix Molteni dans le délit de solidarité. Quand il défend Cédric Hérou, c'est la même chose. Cédric Hérou, lui, il sait les risques qu'il encourt, à un moment donné, quand il défend les migrants. Mais il va le faire quand même. Parce qu'il pense qu'on ne peut pas laisser quelqu'un mourir de faim et de soif. Revenons à Zola. Pourquoi je me suis intéressé à ces plaidoiries ? Parce que j'ai trouvé que Zola était un grand bonhomme d'avoir fait ça. Et en particulier aussi parce que la plaidoirie, elle évoque un sujet qui était déjà un sujet préoccupant à cette époque. C'est la force de l'opinion publique sur l'antisémitisme et sur la condamnation qu'on pouvait faire d'un fait de société, quel qu'il soit. À un moment donné, quand l'opinion publique, et là on peut remplacer le mot opinion publique par aujourd'hui réseaux sociaux ou médias, comme on dit, etc. Eh bien, la force de ce rouleau compresseur peut être dramatique puisque l'opinion publique ou médias, si on veut, ne connaît pas les tenants, les aboutissants, la preuve. C'est un régime autoritaire. C'est un régime autoritaire, finalement. Et donc, les gens jugent sans savoir. Et donc, là, je me dis, tiens, c'est quand même extraordinaire qu'à cette époque, Dreyfus ait été victime de la puissance de l'opinion publique, alors que ce procès a été totalement trafiqué par le Conseil de guerre, avec des faux témoignages, des faux papiers, des faux documents, que le vrai coupable était connu de tout ce qui était Esterhazy, etc. mais qu'à l'arrivée, c'est quand même un juif, Dreyfus, qui va être conduit à Cayenne pour toute sa vie. Et ça, je me suis dit, c'est quand même extraordinaire de voir l'impact, la puissance de l'opinion publique que dénonce Fernand Labori dans cette plaidoirie. Et j'ai vu comme un écho à ce qui se passe dans notre société. Mais qui est un hasard, finalement. Enfin, un mauvais hasard. Mais au final, ce sujet était déjà déterminé dans votre pièce avant... Alors, avant le 7 octobre. Il a été exacerbé par le 7 octobre. Mais je dois dire qu'au moment où je choisis de faire cette plaidoirie, moi, c'était déjà le cas, quand même. J'en ai même souffert moi-même, personnellement. Donc, je sais très bien, à un moment donné, comment les gens peuvent s'emparer d'un fait de société, quel qu'il soit, et puis le dénaturer, parce qu'ils n'ont pas les informations. Ça va tellement vite que, finalement, il n'y a plus de réflexion, il n'y a plus d'intelligence, il n'y a plus de recul. Et on en arrive à faire des choses comme ça, contre Dreyfus. Et là, j'ai trouvé qu'à la fois la voix d'Émile Zola était courageuse et formidable, mais aussi que la plaidoirie de Labori, qui défend Zola, était aussi un moyen d'éclairer, encore une fois, la démarche de Zola et de celle de l'opinion publique. Mais alors, ce que j'ai appris, c'est que quand même Labori, qui était l'avocat de Zola, est devenu ensuite avocat de Dreyfus, et lui en a voulu, entre guillemets, enfin, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais en tout cas, il a obtenu la grâce. Non, ce n'est pas lui qui a obtenu la grâce. Le tribunal a gracié Dreyfus ? Non, ce n'est pas exactement ça, Estelle. C'est qu'en fait, il s'est passé autre chose. C'est-à-dire que Labori a plaidé, donc, la défense de Dreyfus une nouvelle fois, parce qu'il y avait de nouveaux éléments, et qui étaient, je veux dire, incontestables. Et le tribunal a accordé des circonstances atténuantes, ce qui est absolument ridicule à Dreyfus, et ne l'a plus condamné à la perpétuité, l'a condamné à 10 ans. À la suite de quoi, le président de l'époque a décidé de le gracier. Donc, ça s'est fait par étapes, ok. Donc, au bout de, pas tout de suite, au bout d'un an, il l'a gracié, et Dreyfus, qui avait vécu déjà cinq ans d'enfer à Cayenne, à l'isolement, attaché, menotté, jour et nuit, personne n'avait le droit de lui adresser la parole, c'est la pire des tortures qu'on peut infliger à quelqu'un, etc. Quand il est revenu, donc, en métropole, c'est un homme qui avait pris 20 ans. Il était épuisé, fatigué, il a accepté cette grâce. Et là, son avocat, Laborie, lui en a beaucoup voulu, en lui disant, ce qui est compréhensible au plan, si vous voulez, juridique, dire, quand on est innocent, on n'accepte pas d'être gracié. Sauf que Dreyfus n'en pouvait plus, il a accepté la grâce. Et là, ce qu'il y a de terrible, c'est que Laborie est devenu le pire des antisémites, à militer avec les pires antisémites de l'époque, Drummond et compagnie. Et donc, c'est intéressant de voir, à un moment donné, comment l'humain est fabriqué, quoi. Parce que devenir le meilleur défenseur des Juifs avec Dreyfus, pour ensuite se transformer comme le pire des antisémites, c'est quelque chose... Mais ça me pose vraiment question, je n'arrive pas à comprendre. Moi aussi, ben voilà. Je n'arrive vraiment pas à comprendre. Je me suis demandé, enfin, comment est-ce possible ? Mais à l'inverse, on a vu aussi le contraire. On a vu des antisémites redoutables, élevés dans la haine des Juifs, là-bas, en Palestine, même en Syrie, tout d'un coup se rendre compte... Même en Allemagne, il y a eu des enfants de l'SS. Que c'était monstrueux et devenir, après, des gens éclairés, informés, qui vont remettre en question toute cette idéologie monstrueuse. Éclairés, informés. Je pense que c'est un peu l'objectif de cette pièce, de ce spectacle, malgré tout. Puisqu'en arrêtant, en mettant un coup d'éclairage sur, finalement, des plaidoiries, mais c'est mettre un coup d'éclairage sur des faits d'actualité, qui sont certes passés, mais c'est aussi nous dire, attendons, mettons un coup d'arrêt, ou arrêtons cette espèce d'immédiateté dans laquelle on vit tous, et essayons de prendre point par point des faits historiques, des moments de l'histoire, pour que ça ne se reproduise pas. Et c'est pour ça qu'à un moment, je me suis dit, en fait, il faut en faire une espèce de récurrence, de collection. Parce que demain, je ne sais pas, dans cinq ans, vous avez potentiellement d'autres types de procès qui vont tomber. Enfin, là, on les connaît. Il y en a déjà depuis pas mal de temps en France qui pourront faire l'objet d'autres plaidoiries. Mais du coup, c'est ça. C'est-à-dire que c'est faire écho à une actualité contemporaine, mais en même temps, dire, attention, tout peut se reproduire, et il faut écouter et comprendre chaque chose avant de s'emballer. Et le répéter. Et comme vous le dites, ou surtout, comme le dit aussi, enfin, informer, éclairer, mais comme le dit Labori quand il parle de Zola, c'est agir. Moi, c'est ça que je fais, en fin de compte. J'ai l'impression, je ne me prétends pas être ni Zola, ni qui que ce soit, mais je me dis, comment faire, moi, à ma façon, avec mes moyens, pour faire passer tous ces messages ou amener à réfléchir ou à éclairer les gens ? Eh bien, voilà, je pense que c'est ma façon d'agir tous les soirs au théâtre que de faire perdurer la parole de ses avocats dans certaines affaires qui me semblent essentielles. Et l'aspect sur lequel je mets l'accent dans ces plaidoiries-là, qui est, comme je vous l'ai dit, qui sont des plaidoiries sur lesquelles, moi, je me sens plus engagé et concerné, c'est de toucher les gens. C'est l'aspect humain. C'est émouvoir aussi. Parce que réfléchir, c'est bien, mais réfléchir aussi avec à la base l'émotion que peut provoquer à un moment donné l'injustice ou la révélation de l'injustice, c'est quelque chose qui peut, à mon avis, faire énormément bouger les lignes. Et d'autant qu'elles ne sont pas filmées, c'est-à-dire que les procès, les plaidoiries en général ne sont pas filmées, donc on ne peut pas se retrouver... Enfin, on peut s'intéresser à la lecture de ces plaidoiries, puisqu'on peut les retrouver, notamment celle de Maître Jakubowicz, elle est accessible. Ou celle de Laborie aussi. Ou celle de Laborie, mais au final, on n'a pas le film, c'est-à-dire qu'on a juste le texte. Voilà. Et c'est vrai que le film... En ce qui concerne Jakubowicz, comme c'est un procès contre l'humanité, pour crime contre l'humanité, le procès, il est filmé. Vous pouvez d'ailleurs acheter le coffret, parce qu'il y a au moins une dizaine de DVD dedans. sur le procès qui a eu lieu en 87. Et c'est passionnant. Alors, vous n'allez pas voir la plaidoirie dans sa totalité, parce que c'est très long, mais il y a de grands extraits de la plaidoirie. On dit souvent que ce sont des ténors du barreau, les termes affluent. Pour avoir moi-même fait des études de droit et avocat de formation, j'ai le sentiment qu'il faut être un bon acteur, pour être un bon avocat, d'une certaine manière, mais qu'il faut avant tout faire passer une émotion, comme vous le disiez. Et j'ai vu effectivement, souvent, des avocats qui avaient le charisme d'un acteur. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus ou pas ? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes un petit peu un avocat. Je suis tout à fait d'accord avec le mot que vous venez d'utiliser. C'est-à-dire, mais juste sur le mot, sur le charisme. Parce que je pense qu'il en est des acteurs, d'ailleurs, il y a des acteurs qui ont plus ou moins de charisme. Et il y a des avocats qui ont plus ou moins de charisme. Mais on ne peut pas assimiler ou associer les avocats à des acteurs. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Parce que l'avocat, lui, il a entre les mains, ou dans ses mots, le sort des gens qui défendent. Pour de vrai. Qui défend, pour de vrai. Que ce soit, à l'époque de Badinter, c'était leur vie. Mais c'est aussi leur vie quand il s'agit d'années de prison. Moi, je n'ai pas ça entre les mains. C'est le charisme. Quand je joue. Moi, je prends le risque d'être bon ou mauvais, que les publics viennent ou pas. Ça ne va pas très loin. Aujourd'hui, vous prenez un risque, je pense, un peu plus grand. Je suis d'accord. Mais en ce qui concerne un avocat, quand un avocat défend quelqu'un qui a commis un acte répréhensible, que ce soit un crime ou autre, il a la vie de la personne en question. Et là, moi, je pense que ce qui est en question chez l'avocat, c'est sa vérité. C'est-à-dire que c'est éclairer quelque chose de la vie d'un homme, quel qu'il soit. Même si c'est un type qui a commis le pire des crimes, c'est éclairer sa vie ou ce qu'il a fait d'une façon qui peut peut-être, à un moment donné, faire comprendre qu'il est lui-même victime de son enfance. Mais en tous les cas, il y a une part de vérité qu'on cherche à faire passer. Même si rien ne peut excuser le crime qu'il a pu commettre. Et donc, par conséquent, moi, je pense que l'avocat, il doit faire passer cette vérité-là. Et il doit en être animé. Même s'il défend un monstre, on va dire. Voilà. C'est d'ailleurs une question qui m'est venue à l'esprit. Vous auriez fait la même chose pour des avocats qui ont défendu des monstres ? Alors, à un moment donné... Est-ce que je me suis posé la question ? Oui, oui. J'ai essayé... Mais c'est dur. Oui. C'est très difficile. Parce que j'ai... Par exemple, dans le premier spectacle, j'avais fait une plaidoirie, la plaidoirie de Michel Zahoui qui défendait Papon. Bon, c'était un parti civil. Il défendait Papon, pardon. Il défendait les partis civils dans le procès Papon. Il ne défendait pas Papon du tout. Et... J'avais compris. Donc, j'étais, moi, concerné, touché, ému par la force et l'intelligence de sa démonstration sur le crime administratif, etc., tel qu'il l'abordait dans le procès Papon. Et puis après, j'avais appris la plaidoirie de Varro qui, lui, défendait Papon. Et je m'étais dit que ça allait être intéressant de mettre les deux en opposition. Sauf qu'à un moment donné, je ne sais pas comment vous dire, c'est que j'avais l'impression d'avoir commencé à jouer une bonne pièce avec la plaidoirie de Michel Zahoui. Et puis, tout d'un coup, je passais à un autre acte de la pièce qui était moins bon. Et tout d'un coup, je me suis dit que le public va s'ennuyer. Il va se faire chier. Excusez-moi de dire ça comme ça. Mais je me suis dit que c'est comme si, à un moment donné, je jouais quelque chose. Pourquoi ? Parce que les éléments et les arguments qui étaient développés par Varro... Vous n'y croyez pas. Non. Ce n'était pas bon. Ce n'était pas crédible. C'était grandiloquent. Ça sonnait faux. Creux. Ça sonnait, voilà. Et ce n'était pas bon. Et j'ai essayé de le faire aussi dans... De lire des plaidoiries qui étaient... Par exemple, dans le procès de ces deux gamins qui, Zia Débouna, qui avaient été électrocutés dans une centrale électrique à Clichy-sous-Bois, il y avait aussi le procès des... Donc, il y avait, pardon, la plaidoirie des avocats qui ont défendu les flics. Alors, moi, au départ, je faisais la plaidoirie de Mignard, dont on peut penser ce qu'on veut, mais en tous les cas, qui était formidable, qui défendait ces deux gamins. Et j'ai après essayé de trouver la plaidoirie des avocats qui défendaient les flics, qui ont été acquittés, qui ont eu un non-lieu. Je ne l'ai pas trouvée convaincante, passionnante. Donc, je ne l'ai pas faite. À un moment donné, une plaidoirie, moi, j'en fais quand même, j'en fais un spectacle, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire que je suis sur scène et une plaidoirie, ça va durer 15-20 minutes. Si pendant 15-20 minutes, vous ennuyez les gens, vous le payez très cher sur la plaidoirie qui va suivre. Donc, moi, il faut que la plaidoirie, même si elle défend un criminel, il faut qu'elle soit bonne, il faut qu'elle soit forte, efficace, troublante, qu'elle fasse réfléchir. Or, ce n'est pas toujours le cas. Donc, moi, pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé, si vous voulez, une plaidoirie qui va défendre un criminel, qui va me... Si, j'ai fait, à un moment donné, la plaidoirie de Lombard, dans le premier spectacle, quand il défendait Ranucci. Alors, d'aucuns pourront dire là-dessus que est-ce que Ranucci était coupable ou pas coupable, moi, je pense qu'il était coupable. Que tout l'accuse dans cette histoire. S'il n'y avait pas eu le bouquin, enfin, bref... Depuis l'Ouverrouge. Oui, c'est ça. Mais bon, moi, je pense que c'est truffé de choses un peu grotesques, le livre. Mais les faits, moi, j'ai lu beaucoup d'autres livres qui, malheureusement, accablent Ranucci. Mais enfin, en tous les cas, c'était une plaidoirie qui défendait un criminel. Vous abordez également la fin de vie avec le docteur Bonemaison qui a eu comme avocat Maître Dupin. C'est important de souligner que vous ne traitez pas de l'euthanasie, vous traitez de l'extrême fin de vie, c'est-à-dire de cet instant qui vous touche particulièrement puisque vous avez perdu vos parents, notamment votre maman, je pense, qui est partie dans des circonstances très difficiles. Et c'est un sujet, pour le coup, c'est important, je pense, qu'on évoque ça parce qu'il faut distinguer l'extrême fin de vie de l'euthanasie. C'est-à-dire que les actes ne sont pas les mêmes, les circonstances ne sont pas les mêmes, l'esprit, ou en tout cas, la psychologie de la personne qui est en train de partir n'est pas la même, l'entourage également. qu'est-ce que vous avez retenu de cette plaidoirie ? D'abord que quand on part d'un cas particulier, souvent on arrive à l'universel. Toujours. Et moi, par exemple, quand je suis parti de ce regard et ce que j'ai vécu avec ma mère, je n'avais pas analysé sur le moment qu'il s'agissait de l'extrême fin de vie comme vous dites ou cette sédation qu'on lui a donnée pour s'endormir tranquillement. Et donc, il s'agissait effectivement de ce cas particulier qui est arrivé au docteur Bonnemaison. Moi, j'avais l'impression que c'était un truc qui était isolé dans ma propre famille, de mon côté, avec mon petit entourage et que ça s'arrêtait là. Et puis, tout d'un coup, je me suis rendu compte quand ça m'a tellement envahi, tellement concerné, culpabilisé même par moment, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui touchait énormément de personnes. Et j'ai vu dans cette plaidoirie, dans la plaidoirie d'Arnaud Dupin, j'ai vu cette universalité. Et pour autant, un creux juridique terrible. Voilà. Parce qu'on n'aborde pas ça. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Quand il décrit au début de la plaidoirie ce qu'est l'agonie, c'est terrifiant. C'est vraiment d'une crudité, d'une cruauté, d'une violence extrême. C'est insupportable. Et je pense qu'il fallait avoir ce courage d'avocat, là, pour décrire ce que t'es l'agonie. Et pour faire jurisprudence, en fait. Ce qui est finalement profondément injuste, et c'est là où on voit l'intérêt de la justice et de l'application du droit, c'est de laisser les gens face à eux-mêmes, sans leur donner des cases juridiques, peut-être très destructeurs, en fait. C'est-à-dire que c'est à ça aussi que sert le droit. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, l'évolution de la jurisprudence, c'est aussi permettre d'avoir demain des catégories où les gens se sentent un peu pris en main face à une situation sans commune mesure. Et c'est vrai que... Dupin dit tout le monde est unanime pour dire que c'est un poids terrible. Et que finalement, il le dit, là je cite Dupin, l'esprit de la loi c'est de les informer. De les informer de quoi ? De l'imminence du décès. C'est leur dire elle va ou il va partir. Moi je sais que je l'ai vécu dans un premier temps avec ma mère et où elle était dans cette phase agonique, le gasp, l'oral, etc. Et où le médecin a été vraiment formidable. Mais je l'ai vécu après, trois mois après avec mon père. Et mon père, il n'était pas dans cette phase agonique. Il n'était pas là-dedans. Mais moi je voulais qu'on fasse quelque chose pour le sortir de ce coma dans lequel il était naturellement. parce qu'il avait 94 ans et puis le médecin il est venu me dire mais monsieur Berry, tout s'est arrêté. Votre père est âgé. Plus rien ne marche. Les reins ne marchent plus. Le cœur est fatigué. Plus rien. Il est en fin de vie. Il faut le laisser partir comme ça. Et donc mon père est parti quelques heures plus tard. Mais j'avais cette révolte. Moi je voulais le sauver. Je voulais faire quelque chose. je voulais le réanimer. Et puis à un moment donné il m'a tenu ce langage. Il m'a tenu ce discours. Il m'a dit voilà ce que dit exactement mot pour mot Dupin à Arnaud Dupin dans la plaidoirie. Il nous dit vous imaginez en train de dire à un médecin qui vous dit votre père ou votre mère est en train de quitter ce monde. Il a le cerveau inondé de sang. Il n'en a plus que pour quelques heures. Vous voyez vous en train de lui dire faites ci, faites ça, machin avec ça. Ce n'est pas possible. On ne peut pas. On ne peut pas parler comme ça. On ne sait pas ce qu'il faut faire. Il faut à un moment donné accepter. Et ça c'est quelque chose qu'il faut à un moment donné faire passer dans la tête des gens. Et je pense que ce que font en tous les cas le travail que j'essaye de faire tous les soirs en faisant perdurer cette entendre cette plaidoirie c'est peut-être ça. C'est que préparer les gens eux aussi à la mort d'un proche ou à leur propre mort. Je sors un peu de mon schéma de question parce qu'il me vient à l'esprit. Justement, c'est intéressant d'avoir votre point de vue sur l'évolution du texte. Vous avez l'impression d'avoir une matière mouvante avec les réactions du public. C'est-à-dire que depuis le début du spectacle et aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment que votre vision ou votre manière d'appréhender et les plaidoiries a évolué suite à... Enfin, plus vous jouez, est-ce que plus vous jouez, plus ça change votre vision ou pas ? Non, non, pas du tout parce que en fait, si vous voulez... Vous n'avez pas de surprise ? Non, non, parce que quand j'aborde une plaidoirie, Estelle, ça me prend, pour la prendre, ça me prend minimum un mois, deux mois, une seule plaidoirie. Et après, pour l'intégrer, pour l'habiter, pour la vivre, pour presque oublier le texte, c'est encore un ou deux ou trois mois de plus. Donc, j'ai le temps d'y réfléchir et de ressentir l'impact et d'en trouver toutes les ramifications quand j'aborde tel ou tel passage. Comme ça, alors au début, vous voyez, c'est juste du texte, je sais le texte, comme ça, puis petit à petit, même si j'ai compris le sens global de la plaidoirie, petit à petit, je vois dans les détails là où chaque passage va toucher ou être susceptible de toucher les gens. Mais comme moi-même, je suis touché par ce qu'elle raconte. Et petit à petit, je vais rentrer dans les plus petits détails de chaque mot, de chaque... Donc, en fin de compte, je l'ai déjà visité, si vous voulez, ce moment-là. Et donc, à un moment donné, c'est la façon dont je l'ai moi-même visité qui va faire que je vais la transmettre au spectateur qui, lui, va la recevoir comme ça. Mais ce n'est pas le spectateur qui va me faire prendre conscience de la plaidoirie sur laquelle, moi, je travaille depuis huit mois, neuf mois. Je reviens donc à une autre plaidoirie, c'est le délit de solidarité. Alors là, pour le coup, j'ai vraiment appris quelque chose parce que là, on est dans un concours d'éloquence, n'est-ce pas ? Au mémorial de Caen, qui est le plus grand concours d'éloquence de France. c'est cet homme qui n'a pas voulu humainement et naturellement laisser des migrants dans une situation de détresse terrible. Alors là, pour le coup, est-ce que ça vous a touché personnellement ? Pourquoi ? Pourquoi ce choix ? Parce que, parce qu'on peut, alors voilà, c'est là où il y a, par exemple, pareil, une espèce d'ignorance véhiculée aussi souvent par les politiques, les médias, qui confondent tout parce que l'opinion publique comme d'habitude ou les réseaux sociaux, on amalgame tout, on ne connaît pas les tenants, les aboutissants, les détails. On peut parler de l'immigration au plan politique, c'est une chose. On peut considérer que la France devrait peut-être maîtriser mieux son immigration. Ok, je ne sais pas. C'est de la théorie. C'est un a priori. Non, c'est de la théorie. C'est de la théorie. Oui, mais en même temps, on ne se rend pas compte des réalités. A priori, moi, je ne sais pas. Bien sûr. On peut maîtriser mieux peut-être l'immigration. Mais en tous les cas, à un moment donné, il y a des gens qui sont là, il y a des êtres humains. On est rattrapé par le réel. Voilà, on est rattrapé par le réel. Ils sont là. Quand ils sont en train de mourir, qu'est-ce qu'on fait ? On les laisse mourir ? Non, il y a une loi qui s'appelle l'immunité humanitaire qui dit qu'on ne peut pas condamner quelqu'un qui est venu en aide sans aucune contrepartie. Quelqu'un qui a aidé juste pour préserver la dignité et l'intégrité des réfugiés en situation irrégulière. Donc, à partir du moment où il y a cette loi-là, comment condamner quelqu'un qui, lui, a donné à manger, qui, lui, a amené un médecin pour soigner quelqu'un qui avait une balle dans la jambe ? Qu'est-ce qu'on fait ? On ne peut pas le condamner ? Eh bien si, là, il a été condamné, ce gars, Cédric Heroux. Il a été condamné. Il y a eu huit gardes à vue, cinq perquisitions, un contrôle judiciaire, une condamnation à quatre mois de prison avec sursis, mille euros d'amende pour quelqu'un qui a donné à manger. Mais c'est invraisemblable, en fait. Pourquoi ? Parce qu'il y a une mauvaise interprétation de la loi, déjà. Et puis surtout parce qu'on amalgame. On amalgame le problème de l'immigration. On confond le trafiquant d'êtres humains avec celui qui, à un moment donné, va aider quelqu'un. C'est comme si vous, je vous condamnais parce que je vous ai vu dans la rue donner un sandwich à quelqu'un qui est par terre dans la rue et qui fait la manche. Je vous dis non. Là, vous êtes coupable de délit de solidarité, Madame Estelle, à vous. Ce n'est pas possible. Alors, à un autre niveau, lui, effectivement, il a reçu, parce qu'il habite à côté de la frontière franco-italienne, il a reçu chez lui et dans une ancienne colonie de vacances de la SNCF, il a reçu des migrants. Donc, il les a hébergés, il les a nourris et soignés. C'est tout. Mais sans contrepartie, sans argent. Il n'a pas touché d'argent pour ça. Moi, je pense que ça, c'est quelque chose qui doit faire réfléchir les politiques et la population, les gens. oui, on a le droit d'aider quelqu'un qui est en train de crever. Je reviens juste sur... Ça ne veut pas dire, attention, qu'un OQTF... Eh oui, mais parce que... Vous voyez, les amalgames, il ne faut pas faire... Il ne doit pas retourner dans son pays. Ce n'est pas du tout la question. En l'occurrence, il y a des sujets de droit européen qui font que, bien souvent, on ne peut pas leur envoyer... ne serait-ce que parce que les pays desquels ils viennent ne veulent pas les reprendre. Donc nous-mêmes, nous devons vérifier la situation dans laquelle il se trouvera quand il retournera dans le pays duquel il vient. Donc on peut s'interroger sur le fait que, peut-être que, tant que les pays qui refusent de reprendre leurs ressortissants, dans ce cas-là, ne pas autoriser les ressortissants à venir chez nous. Félix Molteni, il s'appelle. C'est un jeune avocat qui, aujourd'hui, est toujours au barreau de Bordeaux, qui avait fait ce concours d'éloquence, qu'il n'a pas gagné d'ailleurs, mais moi j'ai trouvé la plaidoirie à la fois... C'est ça, c'est-à-dire que vous êtes allé chercher... C'était quoi le travail ? Je ne sais pas, ça m'a été amené par un ami avocat qui m'a conduit vers cette plaidoirie, mais on la trouve sur YouTube. Le gars, on le voit, il est filmé, le jeune Félix Molteni en train de faire cette plaidoirie avec son petit costume et son micro et son grand trac, parce qu'il avait le trac. C'est vrai ? Oui. J'aimerais qu'on revienne à justement ce que vous disiez en amont sur... Et là, je m'extrais un peu des cas de plaidoirie, c'est sur l'intime conviction. Aujourd'hui, comment... Vous l'avez dit un peu sans le dire, mais je suis très inquiète sur l'intime conviction parce que, pour des raisons d'évolution technologique, on va dire ça comme ça, tout un chacun aujourd'hui confond droit et capacité. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve dans une situation où on a tous le droit de parler, on a tous le droit de donner notre avis, on a tous le droit de faire quelque chose, mais ce n'est pas pour autant qu'on en a la capacité. Et moi, je suis inquiète là-dessus parce que se fabrique aujourd'hui une intime conviction sur la base de quelque chose qui est vraisemblablement un avis de masse ou un avis d'une opinion globale. Ou des fake news. Ou des fake news. Des fausses informations. Et du coup, qu'est-ce que vous aimeriez me dire ? Je n'ai pas envie d'aborder des sujets que vous ne souhaitez pas aborder, mais comment on... C'est un sujet de fond pour moi également, mais c'est très compliqué de se défendre quand on est innocent. C'est-à-dire qu'en fait, je pars d'un principe, c'est qu'on est face à une situation aujourd'hui où les gens sont accusés à tort ou à raison, on s'en fout, ce n'est pas trop le sujet, mais il y a une forme d'accusation permanente où l'intime conviction, justement, est complètement passée sous silence. C'est-à-dire qu'on parle d'émotion depuis tout à l'heure à travers ces plaidoiries où vous me dites il faut absolument que je déclenche des émotions. Enfin, les gens ont une émotion qui se déclenche et c'est obligatoire et la preuve en est. C'est un succès et tout le monde est unanime pour dire qu'ils ont vécu un moment très fort émotionnellement. Mais ma question, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que l'intime conviction existe encore, en fait, selon vous ? Moi, je pense que oui. Sauf que, vous voyez, dans votre question, il y a comme une confusion pour moi, un amalgame entre ce qu'est l'intime conviction dans un tribunal. Oui, dans un cadre... Dans un cadre bien défini où le juré va avoir assisté, aura assisté à tous les débats, à tous les témoins qui seront venus parler aux questions du président, du président du tribunal, à tous les avocats qui seront intervenus, à la suite de quoi... Voilà. Sur des bases qui sont quand même extrêmement élaborées. Alors que là, vous me parlez d'intime conviction, mais vous faites référence à ce qu'on appelle le tribunal médiatique. La justice ne se rend pas sur les plateaux télé ou dans la rue. Non, ce n'est pas là que se rend la justice ou sur les réseaux sociaux. La justice se rend dans les tribunaux. Et il y a ce qu'on appelle le droit. On a la chance d'être dans un état de droit, dans une démocratie qui respecte cet état de droit. Et je pense que là, oui, on peut parler d'intime conviction. Mais comment voulez-vous forger l'intime conviction de quelqu'un qui a entendu 3-4 informations ici, 3-4 informations fausses la plupart du temps ? Là, quelqu'un qui va dire à la télé, oui, oui, moi, il m'est arrivé ici, oui, il m'a fait ça, oui, il m'a fait non, c'est pas vrai. Et puis l'autre qui va arriver masqué pour dire non, c'est le contraire. Et l'autre qui va dire, mais non, je n'ai jamais... C'est impossible. À un moment donné, vous allez fabriquer votre intime conviction sur des éléments qui sont totalement ridicules. L'intime conviction dont parle la justice, c'est dans le cadre d'un procès dans un tribunal. Et c'est là que se rend la justice. Le problème de ce que vous abordiez là, c'est que malheureusement, à un moment donné, tout le monde se sent le droit de parler parce que tout le monde a l'impression d'avoir compris ou entendu quelque chose alors qu'aucun des éléments, moi, la plupart du temps, je me suis rendu compte que les gens ne connaissaient rien des affaires en question. Regardez, ne serait-ce que Mathilde Panot quand on lui a demandé de quel côté était la Palestine et ce n'est même pas de quel côté c'est. Du côté du Jourdain, vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, on est dans un degré d'ignorance la plus totale sur l'histoire de la Palestine. Les gens ne sont au courant de rien, ne connaissent rien sur l'histoire. Ils disent qu'Israël occupe Gaza, ce qu'il faut. Ça fait plus de 15 ans qu'Israël n'est plus là-bas. Enfin bref, c'est quand même une ignorance et des fausses informations qui sont véhiculées en permanence au point que l'agressé devient l'agresseur, etc. Qu'est-ce qui vous offusque aujourd'hui, indépendamment des thématiques que vous abordez dans le spectacle, dans votre pièce de théâtre ? Qu'est-ce qui vous offuse ? Qu'est-ce qui vous énerve profondément aujourd'hui ? C'est ça, c'est les gens qui parlent sans savoir, les gens qui condamnent, les gens qui jugent sans aucun élément ? Juste parce qu'on leur a dit ça, sans preuve, sans rien du tout. C'est ça, vous avez senti une différence ? C'est-à-dire que, je ne sais pas moi, en 20 ans, en 30 ans, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a eu un virage qui a été pris ? Petit à petit, oui. Parce qu'au bout d'un moment, comme tout le monde a le droit, vous savez, il y a eu un moment où on disait, il y a eu des films là-dessus, d'ailleurs, où on n'a pas les moyens de s'exprimer, le cercle des poètes disparus, vous savez, il faut exprimer-vous, allez-y. On les encourageait à dire leur vérité, leur poésie, leurs rêves, leurs fantasmes, etc. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Aujourd'hui, tout le monde, n'importe qui, ouvre sa bouche à propos de n'importe quoi, etc. Et moi, j'ai vu cette évolution-là à mesure que les réseaux sociaux en sont arrivés, tout d'un coup, n'importe quel idiot, n'importe quel con est capable de vous affirmer des choses partout sur les réseaux sociaux, d'une façon en plus anonyme, etc. Et avec une violence extrême. Donc, à un moment donné, oui, moi, j'ai subi, j'ai subi comme citoyen, mais aussi comme personne, j'ai subi cette violence-là. Moi, je me suis dit, mais comment ils peuvent parler de ça alors qu'ils ne connaissent rien de telle ou telle affaire, ni de la mienne, ni d'une autre, etc. Mais pourtant, on condamne comme ça, parce que, par idéologie, par... Et ça, c'est terrifiant, parce qu'on... Mais à mon avis, on est en train de revenir tout doucement, mais ça va... Je crois. Oui, je crois qu'on est en train d'atteindre des sommets. Ben, regardez, regardez quand même... Enfin, je ne sais pas, il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer, par exemple, sur les féministes. Les féministes qui devraient condamner normalement les viols qui ont été commis ou à masse, mais qui n'ont... Dès qu'il s'agit de raciser, il n'y a plus de féministes. Donc là, on commence quand même à réfléchir, à remettre en question à un moment donné le regard qu'on pouvait apporter sur ce mouvement. Et moi, je pense qu'il en est des féministes comme d'un tas d'autres mouvements où on s'empresse à un moment donné de juger tel ou tel fait de société, politique, ou autre, ou telle personne sur des faits qu'on ne connaît pas, sur des éléments qu'on ne connaît pas, que la justice va dénoncer. Mais alors après, on va s'attaquer à la justice. On va dire la justice ne rend pas la justice parce qu'elle a innocenté. Pourquoi ? Mais parce qu'à un moment donné, tout le monde l'avait tellement condamné que quand la justice vient dire sa vérité, on considère que c'est la justice qui a tort. Bien sûr. Moi, je ne pense pas que ce soit la justice qui a tort à chaque fois. Ce n'est pas possible. Robert Badinter, on n'en a pas parlé alors que je voulais vous en parler. Donc, il est décédé récemment et j'ai appris qu'il était venu vous voir. Oui, il était venu vous voir. Le premier. Le premier spectacle. Qu'est-ce qu'il a pensé de ça ? Alors, ce qui était marrant, c'est que moi, j'ai eu un rapport avec Badinter en deux fois. J'ai fait d'abord une émission de télévision avec lui qui s'appelait La Grande Librairie où on était tous les deux. Oui, je m'en souviens, c'était sur la... avec ce journaliste que j'adore j'ai oublié le nom mais oui, je le vois. Et donc, Badinter venait parler d'un livre qu'il avait écrit sur sa mère, etc. Bon, c'était passionnant. Et bon, moi je parlais évidemment de mes plaidoiries que le fameux journaliste dont vous parlez avait beaucoup aimé. Et puis alors, Badinter avait eu une réserve parce qu'il avait assimilé le fait que je fasse des plaidoiries à la vérité, la réalité des plaidoiries, lui, qu'il avait faite dans la vie par rapport à ces criminels qu'il avait défendus, ces gars qui étaient... qui risquaient leur tête à l'époque, etc. Or, moi je lui ai dit mais vous parlez de quelque chose que vous n'avez pas vu donc venez voir, vous verrez, parce que je fais autre chose que ce que vous dites je ne me prends pas pour un avocat. Je fais passer, moi, les messages de certains avocats autour de certains faits de société et vous verrez que... Donc je lui explique un peu le temps. Et il vient voir le spectacle et là il a compris. Et là il est revenu énormément sur ce qu'il avait dit. Il me dit maintenant je comprends ce que vous faites. Et il avait été passionné par le spectacle, qu'il avait adoré. et à la suite de quoi il m'a invité plusieurs fois à déjeuner. Je l'ai vu, il m'a proposé une pièce qu'il avait écrite et que moi je n'avais pas beaucoup aimé mais bon qui était sur un sujet qui m'avait choqué et pour lequel je n'étais pas du tout convaincu. C'était une pièce qu'il avait écrite sur Laval et Bousquet. Si vous voulez, déjà je n'ai pas compris très bien pourquoi il s'était intéressé à ces deux hommes qui étaient quand même pas très intéressants, pas assez monstrueux. Il avait même une certaine admiration pour Laval et son comportement avec sa famille, son engagement politique, etc. Même s'il considérait que ce qu'avait fait Laval n'était pas terrible, mais enfin, il avait été un homme politique avec une certaine rigueur, avec une certaine fidélité. Je vous m'apprenez quelque chose. Oui, c'était très particulier. Et puis, il avait imaginé donc, la dernière nuit, il avait découvert que Laval et Bousquet étaient dans la même prison. Et que, dans cette prison, il y avait un directeur qui était un sympathisant, disons, vichiste de l'époque. et il s'était imaginé que la dernière nuit de Laval, donc avant son exécution, il s'est imaginé que le directeur de la prison avait favorisé un échange entre Bousquet et Laval afin que Laval passe sa dernière nuit avec quelqu'un. Et donc, c'est le dialogue entre Laval et Bousquet. Et franchement, moi déjà, je ne me voyais pas jouer ni Laval ni Bousquet. Et puis, ce n'était pas très passionnant. Ce n'était pas convaincant. Mais j'étais à la fois très étonné qu'il s'intéresse à un sujet pareil et qu'il en fasse une oeuvre, une pièce. vous pouvez la lire. Je crois que c'est édité. C'est édité. J'ai envie de vous poser un peu de questions plus personnelles maintenant sur la fin de cette interview parce qu'il faut que je vous libère quand même. Qu'est-ce que vous avez retenu parce que quand même, et je tiens à vous le dire maintenant qu'on est on et pas off, mais moi, vous avez marqué mon adolescence ou ma tendre jeunesse. Qu'est-ce que vous retenez de toutes ces époques de cinéma qui n'existent plus finalement ? Parce qu'en fait, je suis un peu nostalgique de ce cinéma français en tout cas qui pour moi a beaucoup évolué. On l'a vu notamment au César. Je ne sais pas, vous n'avez peut-être pas eu l'occasion d'être en direct avec les Césars, mais moi, j'ai regardé et j'étais un peu catastrophée pour ne rien vous cacher. Voilà, je me dis avec le recul, vous qui avez participé à ce grand cinéma français parce que moi, j'ai envie de dire que c'était pour moi un grand cinéma français. Voilà, quel est votre sentiment avec un peu de recul ? Alors, j'ai... Et je ne crache pas dans la soupe, attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas des belles choses aujourd'hui qui sortent dans le cinéma français. Bien sûr, bien sûr. Il y en aura encore, mais moi, je pense qu'il y a une chose qui a changé, il y a une chose qui a fondamentalement changé, c'est cette auto-censure permanente qu'il y a dans la création conditionnée, la création qui elle-même est conditionnée par les plateformes qui produisent... Qui elles-mêmes sont gérées par des algorithmes. Voilà. Et... Enfin, qui nous suggèrent des choix... C'est ça. Et ça, donc, limite la créativité. Ce qui avait de très intéressant dans la période que vous décrivez de ce cinéma-là, mais même bien avant que je fasse du cinéma, c'était le caractère subversif du cinéma. Je veux dire, ça ne veut pas dire que c'était des films à chaque fois scandaleux, mais la subversivité au sens où ce sont la réunion d'un auteur, d'un metteur en scène, et d'un producteur cette espèce de complicité qui ne tient qu'à eux. Comme ça, deux, trois personnes qui, à un moment donné, concoctent quelque chose dans le secret qui va faire qu'à un moment donné, on aura un scénario. On va avoir un metteur en scène avec ce scénario, bien sûr, qui aura peut-être lui-même contribué aussi à l'écriture de ce scénario. Dans la complicité avec un producteur qui va essayer de le financer à base d'argent à gauche, à droite, comme ça, et qui va faire qu'à un moment donné, on va surprendre les spectateurs avec ça. Mais on avait la liberté, la liberté de créer, la liberté d'inventer, de faire des films aussi scandaleux que La Grande Bouffe ou des films plus, disons, je vais parler de certains films que j'ai pu faire, comme que ce soit Le Grand Pardon, L'Union Sacrée ou Le Petit Prince Haddi, par exemple. Donc, si vous voulez, à partir du moment où vous avez cette espèce d'intimité de la création, mais sans limite, tout à fait libre, cette subversivité de la création, c'est-à-dire cette liberté, vous pouvez, évidemment, surprendre les spectateurs. Aujourd'hui, tout est tellement formaté, comme vous dites, parce qu'on est obligé de proposer des choses formatées aux chaînes pour être... Une saisonnalité comme dans le prêt-à-porter, en fait. C'est ça. Et donc, voilà, obligatoirement, ce qu'on entend, ce qu'on écoute est moins surprenant. C'est comme si on l'avait déjà entendu. C'est comme si on savait à peu près ce qu'on va lire, ce qu'on va vivre, ce qu'on va écouter. On est moins... Je ne sais pas. On est moins concerné, quoi. Et ce que décrit Julie de Godrech, vous l'entendez ? Vous le comprenez ? Alors, oui, je le comprends, bien sûr. Oui, 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 je le comprends. Mais je le comprends dans le sens où, si vous voulez, moi, il y a quelque chose qui est quand même pour moi très... Une phrase qui me revient tout le temps, c'est un homme, ça s'interdit. Ça se retient. Je suis d'accord. Oui, ça s'interdit. Non, un homme, ça s'interdit, ça se retient. Moi, je suis d'accord avec ça parce que j'ai vécu des trucs où vous avez des petites fans comme ça, mais c'est impossible, c'est inconcevable. Et là, je peux comprendre qu'à une époque, il n'y avait pas de regard critique là-dessus, tout le monde s'en foutait, mais je peux comprendre effectivement que rétrospectivement, pour elle, c'est quelque chose de choquant, de violent, de très fort et que, voilà, elle a besoin de le dire et je le respecte énormément, vous voyez. Parce que quoi ? Moi, je transpose ma fille. Moi, j'ai trois filles. Donc, si vous voulez, moi, ça serait interdit. Tu rentres à la maison directement, jamais je la laisserai partir avec un mec qui a 20 ans plus qu'elle ou à 14 ans. c'est à la maison, oui, c'est tout. Qu'est-ce que vous moulez, enfin, vous avez fait pas mal d'interviews quand même sur ce spectacle. Qu'est-ce que vous avez envie de dire ? Non, j'en ai fait aucune. Aussi quand même, j'en ai vu ? Non, j'ai fait Radio-J, c'est tout ce que j'ai fait. Ben non, mais il y a eu, vous êtes allé chez Bruce Toussaint un matin, je crois. Voilà, c'est tout. Oh, ben c'est pas mal. Je suis honorée alors. Qu'est-ce que vous aimeriez dire, parce que là, je vous ai posé plein de questions, etc., mais peut-être que vous avez envie de dire quelque chose de plus ? Ou est-ce que... Il faut réfléchir. Vous savez, on dit souvent, avant de parler, tourne ta langue, cette fois dans la bouche. Eh bien, je pense que c'est ça qu'il faut faire aussi avec son esprit. Il faut... C'est la leçon. Ouais, il faut réfléchir. Réfléchissez bien avant de dire telle ou telle chose, parce qu'aujourd'hui, c'est accessible à tout le monde de pouvoir dire n'importe quoi, n'importe où, haut et fort, d'affirmer des vérités, des contre-vérités. Et c'est un embrouillamini épouvantable. Moi, je pense qu'il faut, à un moment donné, laisser le portable de côté, réfléchir, et ne pas tweeter ou Instagramer n'importe quelle connerie toutes les cinq minutes. Voilà. À la limite, je me demande si je ne préfère pas les gens qui postent ce qu'ils sont en train de bouffer que tous ces gens qui vous font part de leurs réflexions métaphysiques ou intellectuelles sur... Moi, je préfère des gens qui postent leur chat, si vous voulez, maintenant. Au début, ça m'énervait, mais au bout d'un moment, je me dis finalement... C'est rassurant. Oui, c'est plus rassurant qu'il y ait quelqu'un qui poste une photo de son chat ou d'un beau paysage. Exact. Il y a des réflexions à la mort moelle-neue, comme disait mon père, sur tel ou tel sujet de société. Franchement, il y en a certains, je m'en passe. Franchement, réfléchissez, prenez du recul. C'est le minimum. Est-ce que vous avez un coup de cœur récent, indépendamment de ces plaidoiries ? Ça peut être une pièce de théâtre, une autre, un film, un livre, je ne sais pas. Est-ce que vous avez envie, même si ce n'est pas forcément un coup de cœur récent, mais envie de faire passer une œuvre qui vous a... Je suppose que vous êtes quand même beaucoup dans votre préparation et donc vous n'êtes pas forcément tant mieux Là, ces derniers temps, j'ai été... Parce qu'apprendre un texte, si vous voulez, tant de textes, c'est quelque chose qui fait que je ne peux pas... Oui, emmagasiner autre chose. Même lire. C'est compliqué. Je n'arrive pas à lire un livre pendant cette période-là parce que j'ai l'impression d'oublier ce que je suis en train d'apprendre. Bien sûr. Et non, il y a un livre qui est très beau qui s'appelle Le Tigre... Comment ? Triste Tigre. Triste Tigre. Exact. De Neige Sino. Voilà. Exact. Sur les violences. Triste Tigre. Voilà. Récompensé, effectivement. J'ai beaucoup aimé la forme et le fond. Je trouve qu'elle a inventé quelque chose qui est très bien. D'accord. Je regarderai. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter, monsieur Richard Berry, pour la suite ? Un fort succès pour cette pièce. Oui, surtout. Parce que je pense que les gens aillent voir. J'ai envie que les jeunes viennent apprendre ou découvrir quelque chose sur tous ces sujets-là. Les jeunes et les moins jeunes, d'ailleurs. Mais ce qui est le cas, c'est marrant parce que ce spectacle-là, il draine beaucoup de jeunes. Mais tant mieux. Il y a beaucoup de jeunes dans la salle. Et je suis très touché de ça parce qu'il y a quelque chose à apprendre. de ces plaidoiries. Peut-être quelque chose qu'on n'ose plus apprendre à l'école. C'est ça. Je menais une réflexion en lisant le livre de Raphaël Enthoven. Je me disais qu'aujourd'hui, la société a de plus en plus besoin d'artistes, de philosophes, d'acteurs, de comédiens. Beaucoup plus qu'avant. Je pense qu'il y a un besoin de revenir à du travail de fond, à de la réflexion de fond. Et n'oubliez pas que dans toutes les formes de fascisme, ceux qu'on essaye de faire taire en premier, ce sont les intellectuels et les artistes. Exactement. Alors, je souhaite longue vie à votre spectacle. Monsieur Berry qui est au Théâtre de la Michaudière, allez-y nombreux. C'est très pédagogique. Voilà. Et j'espère que ça se joue encore jusqu'à, je ne sais pas, fin avril ? J'espère. J'espère. Ça s'appelle L'audience est ouverte. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Voilà les amis, c'est la fin de cette interview. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager l'épisode via les plateformes d'écoute comme Acast, Apple Podcast, Spotify ou votre application de podcast préférée. Le partage et la notation du podcast sont super importantes pour moi, donc je compte sur vous pour mettre des étoiles et des commentaires là où c'est possible. Pour vos suggestions d'invités, n'hésitez pas, je suis joignable sur le compte Instagram du podcast Réel Podcast. Merci encore à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à écouter Réel et à très vite pour un prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada